Les enfants sont les plus vulnérables car ils manquent un peu de tout et cette situation est presque la même dans tous les camps des déplacés de Goma. Je viens de Saké pour atterrir ici à Bouimba. Nous sommes vraiment en difficulté, pas de nourriture, pas de bâche, pas d'eau potable, pas d'installation hygiénique, moins encore des médicaments. Voilà pourquoi nous lançons un cri d'alarme aux autorités car beaucoup d'enfants meurent de faim ici. Vivre loin de ces terres et de ces avoirs relève de l'impossible. Grâce aux petits commerces, certaines femmes arrivent à nourrir leur famille. La prostitution est devenue aussi une option pour les jeunes filles. Les activités, ces petits commerces et actuellement il y a un fort taux de prostitution chez les jeunes filles qui se livrent à 200 francs, 500 francs, 1000 francs pour gagner quelque chose et aller acheter à manger. On appuie aux efforts de ces femmes et filles vulnérables. L'assistance des personnes de bonne volonté, la difficulté, c'est cette visite de solidarité et de confort organisée par Ouéma Asbel en collaboration avec l'initiative de femmes. Levons-nous et prions pour la RDC. L'appel à l'humanité reste précaire pour se déplacer. Il y a péril en la démeure. Les femmes et jeunes filles qui en payent le plus les frais ont besoin du soutien de tous. Accélérer le rythme pour une paix durable dans l'est du pays favorisera sans nul doute les investissements en faveur de ces femmes en vue d'accroître leurs ressources nécessaires pour leur épanouissement. Accroître les ressources nécessaires en faveur plutôt de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Le femme politique estime que ce thème national est une occasion d'interpeller le gouvernement pour une place de choix en faveur de la femme au poste des décisions. Elles sont au micro de Mireille Ndekie et Fanny Malonga. En contre, les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ce thème reste interpellateur. Pour la femme politique, c'est l'occasion d'évoquer les acquis de femmes mais également de prendre le défi qui reste à affronter et de rappeler que l'amélioration des droits de femmes, leur participation à la vie politique et économique et l'égalité entre le sexe est un enjeu de société globale, ce qui nécessite la mobilisation de tous. Le thème national de cette année, c'est un thème qui interpelle non seulement le gouvernement, ça nous interpelle tous pour que nous puissions regarder comment nous allons focaliser définitivement et d'une manière durable, d'une manière impactante, la sécurité économique de la femme. Nous allons veiller à la parité. Là où la femme a droit à la parole, la vie sociale est dans l'attitude. Dans toutes les démocraties où on a donné beaucoup de chance à la femme de pouvoir s'épanouir, on voit qu'il y a moins de problèmes sociaux. La commémoration du 8 mars cette année en RDC dans un contexte de deuil pour compatir avec la population de l'Est s'avère d'une importance capitale. Il s'agit de l'accompagnement, de notre appui à ce que les femmes sont en train de présenter en termes de besoins. Beaucoup ont perdu leur abri, beaucoup ont perdu les habits, beaucoup n'ont pas à manger. Donc cette cagnotte va aider justement à apporter tant soit peu la solution aux problèmes qui se présentent. Nous avons dit que nous devons accroître nos ressources en faveur de la femme. La cagnotte c'est une des ressources. C'est encore une façon pour la femme d'accompagner la femme, de contribuer au bien-être de la femme. La guerre étant un frein à l'épanouissement de la femme, cette dernière reste unanime à ses combats. D'où le déplacement de la ministre du Jean, Mireille Massangwa-Goma, pour réconforter la population en général et la femme de Goma en particulier. 8 mars, célébration du droit des femmes. La députée nationale Clotilde de Kapinga, Ouamouloumba, plaide pour le taux prise en charge de la jeune fille par l'apprentissage des métiers. Elle est au micro de Nancy Odia. Nos filles, vous devez étudier au moment d'étudier. Essayez d'étudier de façon à avoir un métier. Si vous voulez aller à l'université, c'est bon. Et si vous ne voulez pas aller à l'université, essayez d'avoir un métier. Je sais qu'il y a beaucoup de désaides à travers le pays pour parvenir à enseigner les filles et leur faire acquérir un métier pour leur permettre de vivre dignement. Il y a aussi des aides au niveau de l'entrepreneuriat de la jeune fille. Moi, je vous conseille d'être actif. Distraction, c'est aller dans les bars, c'est tenter des hommes âgés. En tout cas, ça, c'est vraiment une mauvaise voie. Si vous lisez, vous qui entrez à l'internet, l'origine de ce jour-là, là où ça a commencé, je crois que c'était en Occident, ce n'était pas pour célébrer cette journée-là dans des boîtes de nuit, dans des bars, en train de présenter un spectacle vraiment désolant. Et en marge du lancement des activités de femmes entrepreneurs dénommées Moissi Day, du 8 au 31 mars, par l'ANADEC, les DGD7, l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, invite les femmes et jeunes entrepreneurs à venir y prendre part pour l'émergence de leurs activités. C'est Béthia Mani pour plus de détails. Mois de mars, mois dédié à la femme. Pour cette édition, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, organe technique du gouvernement, ayant la mission de matérialiser la vision du président de la République, seule dès la création d'emplois et de la classe moyenne, va procéder au lancement, ce 8 mars, des activités du mois de la femme entrepreneur dénommée Moissi Day à la maison de l'entrepreneuriat à Limiting. Le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizab Amkampese, précise. On va lire que l'entrepreneuriat, oui, ça concerne tout congolais. Mais nous pensons qu'en particulier, ça concerne les femmes et les jeunes. C'est là où le chef de l'État a mis évidemment l'accent. Comme organe technique, nous accompagnons tout justement cette vision-là, cette politique-là. C'est la raison pour laquelle nous serons présents au marché pour dire, voilà, nous sommes là, mesdames, jeunes filles, filles, etc. Nous sommes là pour vous, déguster par la sensibilisation de l'entrepreneuriat. Qu'elle comprenne que ce que moi, en tant que l'homme, je peux faire, c'est aussi ce qu'elle, en tant que femme, elle peut faire. Donc l'entrepreneuriat nous concerne tous. Une série d'activités est prévue, notamment les conférences et matinées d'échange et de partage, ainsi que les expositions des œuvres des femmes entrepreneurs et la sensibilisation des femmes dans les différents marchés à travers la ville de Kinshasa. L'ANADEC invite ainsi les femmes et jeunes entrepreneurs à venir prendre part aux activités à la Maison de l'entrepreneuriat du 8 au 31 mars pour l'émergence de leurs activités. Et la synergie de mission d'observation électorale. Simon Selle a fait son monitoring du mois de février sur les activités de la CENI avec un accent sur les contentiers électoraux après la publication des résultats des élections générales de décembre dernier. Reportage. Après la publication des résultats des élections générales organisées par la CENI le 20 décembre 2023, les contestations n'ont pas manqué. Ainsi, elles ont fait objet des contentiers électoraux soumis aux différents cours et tribunaux du pays. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simon Selle, une structure de la société civile, est toujours derrière les processus électoraux avant, pendant et après les scrutins dans sa mission de surveillance des activités de la centrale électorale. La préparation des élections de gouverneurs des provinces n'échappe pas à l'attention de la Simon Selle. Au cours d'un point de presse tenu sur les contestations électoraux, le coordonnateur de la Simon Selle, Luc Luntala, fait une mise au point sur quelques observations. La Simon Selle s'est intéressée aux activités électorales suivantes, notamment le contentieux des députés nationaux, le contentieux des députés provinciaux, l'installation des bureaux provisoires des assemblées provinciales, l'approbation des chefs coutumiers et puis le dépôt de candidatures pour les sénateurs et pour les gouverneurs. Pour la Simon Selle, il est important de rappeler que la bonne tenue et la fiabilité des opérations électorales en cours sont de nature à contribuer à la bonne image de la CENI et au rédressement de la crédibilité du processus électoral. Ainsi, tout en saluant le travail que la CENI effectue, ainsi que celui qui est effectué par les cours et tribunaux qui ont la compétence électorale. La Simon Selle note, au cours de ce mois de février, les aspects suivants. D'abord, une titanesque traçabilité des preuves dans les contentieux des électoraux. Les dénonciations des substitutions des résultats, trois, la comptation des chefs coutumiers et quatre, on observe que les opérations sont vraiment à la preuve des trois principes majeurs, le principe de la légalité, celui d'égalité et celui de l'indépendance de la CENI. La SimoSelle encourage toutes les instances impliquées dans le processus électoral d'appliquer les principes de base sur l'égalité, l'équité et la transparence. Le Rwanda représente un véritable danger pour la région de Grand Lac. Le Burundi l'accuse d'être un frein à la paix. Dans la région, c'est l'un des sujets évoqués dans la revue de presse de ce vendredi 8 mars 2024. Une production de Jean-Pandolo Démazou. Bienvenue mesdames, messieurs, à cette revue de presse. Tension diplomatique dans la région des Grands Lacs. Le Burundi accuse le Rwanda de saboter les efforts de paix en RDC et rapporte la référence Plus. Dans une lettre de protestation adressée au président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki écrit le journal. Le gouvernement burundais a réagi aux accusations du Rwanda concernant l'hébergement des FDLR sur son territoire en déplorant plutôt les actions continues de sabotage menées par Kigali, compromettant ainsi la sécurité de la région. En ce qui concerne la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre des Affaires étrangères du Burundi a à son tour accusé le Rwanda de contre-carrer les efforts diplomatiques tels que le déploiement de la force de la SADEC ainsi que le processus de Rwanda et de Nairobi. Agressions rwandaises, les acteurs politiques traîtres aux arrêts annoncent le forum des AS. Selon des sources citées par l'agence congolaise de presse, note le journal, des acteurs politiques congolais et des citoyens labda auraient été arrêtés par l'armée alors qu'ils apportaient leur soutien actif à l'armée rwandaise et aux terroristes du 1-23 dans leur agression du pays dans sa partie orientale. Les personnes concernées étaient suivies par les services de renseignement depuis un temps selon des témoignages recueillis par le média public. Un député national propose la déchéance de la citoyenneté pour terrorisme, haute trahison, espionnage. Moutamba propose de retirer la nationalité aux traîtres, constate Africa News. Constant Moutamba a présenté jeudi l'exposé des motifs du texte qu'il compte soumettre à la chambre basse. Les nouveautés proposées par le leader de la dynamique progressiste portent notamment sur la déchéance de la nationalité RD congolaise pour terrorisme, haute trahison, espionnage et actes préjudiciables à l'état RD congolais au profit des étrangers. Au Tuelet, plus de 100 cas de rougeole et 2 décès signalés titre le phare. Au moins 144 cas suspects de rougeole ont été signalés dans le territoire de Dungu à plus de 200 kilomètres au nord de la province du Haut-Tuelet. Le médecin-chef de la zone de santé de Doruma indique que 2 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. En janvier, parmi les éléments qui rendent difficile la prise en charge de la maladie, renseignent-ils, il y a notamment la pénurie des stocks d'intrants nécessaires pour lutter efficacement contre la rougeole. Et pour lier l'utile à l'agréable, clôturons notre édition de ce 8 mars avec cette belle chanson dédiée à la femme choisie par notre consoeur Mireille Ndékehami. Sous-titrage ST' 501 Fin de ce midi actualité, un journal que nous dédions à toutes les femmes du monde entier, et particulièrement à celles vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci. Et l'actualité reste en continu sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous asimus. Défendons la patrie ! Peuple complet, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes, et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale, et l'intangibilité de nos frontières. Défendons la patrie ! La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune part... ... ... ... ... ...